Parmi les 1,1 million de jeunes accompagnés par les missions locales, chaque année, nombreux sont ceux porteurs de handicap qui n'ont pas encore engagé de démarche pour le faire reconnaître. Sensibiliser les conseillers missions locales pour mieux accompagner ces jeunes, notamment ceux dont le handicap n'est pas visible, est un enjeu majeur pour les missions locales. L'Agefiph est un acteur majeur de la politique handicap et de l'emploi. Elle est aux côtés des services publics de l'emploi pour mieux accompagner les jeunes en situation de handicap. Les jeunes éprouvent souvent des difficultés à parler de leur handicap. Parfois parce qu'ils ont la crainte d'être stigmatisés. Or, 80% des handicaps sont invisibles. Avec le plan 1 jeune, 1 solution et le revenu d'engagement, nous avons à coeur de proposer une opportunité pour chaque jeune de ce pays. Pour les entreprises inclusives, les missions locales sont un outil de sourcing essentiel pour nos recrutements. L'autisme est un engagement important pour la Fondation Orange puisque nous soutenons cette cause depuis 1991. Aussi, nous avons voulu soutenir le projet ARIA des missions locales. La délégation interministérielle que je pilote depuis 2018 soutient ce projet de création de ces capsules vidéo à destination des missions locales. Dans ce dispositif tel qu'il a été piloté, c'est la co-construction avec les acteurs et en particulier avec la délégation interministérielle qui a validé l'ensemble des contenus. Puis il est primordial que les conciliens ne soient pas démunis car ils ont un rôle essentiel à jouer. Le conseil d'administration de l'Union Nationale des missions locales a décidé de soutenir le projet Outiller le réseau des missions locales pour un meilleur accompagnement des jeunes autistes. Ces capsules se ventilent au sein de deux parcours. L'un pour tout conseiller, l'autre pour les référents handicap. La GEPHIP est au quotidien auprès des missions locales pour bien accompagner avec son expertise les jeunes en situation de handicap. Pourquoi nous les soutenons ? Parce que ça représente une brique supplémentaire dans l'arsenal de toutes les dispositions que nous mettons à disposition des professionnels et des personnes autistes afin de leur assurer un accès à l'emploi. Je tiens à remercier la délégation interministérielle à l'autisme, la Fondation Orange, la GEPHIP et l'ensemble des équipes de la RML Île-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada Au travers d'une cinquantaine de vidéos courtes et dynamiques portées par des experts de l'autisme, vous serez en mesure de mieux comprendre le fonctionnement des personnes autistes et aussi être plus à l'aise dans leur accompagnement par rapport à leur projet professionnel. Le réseau des entreprises inclusives est à vos côtés pour réussir ce projet très utile. Aussi, le projet ARIA correspond parfaitement à nos besoins. Nous allons nous mobiliser, mobiliser tous les employeurs pour permettre à chacun d'entre eux de trouver leur voie et un emploi. Car nous sommes persuadés de la richesse de la neurodiversité. La GEPHIP est très fière de soutenir le projet ARIA qui permettra l'accueil et l'insertion des personnes autistes. Ensemble, soyons activateurs de progrès, mobilisons-nous ! Et maintenant, à vous de jouer !